Aujourd'hui, on va parler des plaques animées, en fait, spécialement, je pense, les plaques avec des manivelles. C'est assez rigolo, cette plaque-là, ça fait penser à des jouets d'enfants qui existaient au 19e siècle, sans doute, au début du 20e, même fin 19e, qui étaient des petits jouets où on pouvait s'amuser à faire des petites acrobaties. C'est plutôt l'ordre de la marionnette ou de l'ombre chinoise, cette plaque. Il n'y a pas du tout de dessin qui est peint sur du verre, c'est vraiment un petit mécanisme d'ombre chinoise, articulé. Ah oui, des silhouettes en photo, oui aussi. On va la mettre dans la lanterne, qui est une lanterne magique de marque américaine, fin 19e, siècle. Non, le nez à l'envers. Ah oui, alors c'est vrai que sur le principe optique, il faut toujours mettre la plaque à l'envers pour voir l'image à l'endroit. Alors ce genre de plaque, ce n'est pas très facile parce que comme le singe le singe fait la roue, l'endroit et l'envers de la roue à l'envers. Et voilà le petit singe qui fait des acrobaties autour du... Non, il n'y a pas d'envers ou pas d'endroit sur cette plaque. Mais si, normalement, il est censé tomber et il les pient en bas, comme ça. Il a des super abdos. Est-ce que je l'ai remis du mauvais côté ? Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je pense que les petits, les petites attaches à mon avis sont un peu, fait que l'articulation bloque un petit peu en fait. Et donc il y a une manivelle, il y a un petit système de manivelle relié avec des petits pignons et une ficelle qui fait juste tourner le... Voilà, qui sont reliés avec les bras du singe. Et donc ça fait tourner le singe et en fait après l'articulation et le poids des jambes qui bougent fait qu'il prend des formes comme s'il faisait des acrobaties. D'ailleurs, la queue est particulière du tout. Elle doit être coincée quelque part. Non, la queue est fixe, celui-là. Oui. Alors après, on va repartir sur des plaques avec du verre et du verre peint. Et ces plaques-là se nomment des chromatropes. Alors aujourd'hui, ça fait un effet caléidoscopique, mais le mot caléidoscope n'était pas utilisé à la fin du XIXe siècle. Et en fait, le mécanisme est assez simple, ça fait penser un peu aux spirographes, à ces petites rosaces. Il y a deux plaques absolument symétriques, deux plaques identiques et ces plaques sont cerclées par des petits trous dentés. Et la manivelle, il y a une manivelle avec un petit pignon denté qui rentre dans les dents de ces deux plaques cerclées. Et les deux plaques tournent en sens inverse, ce qui donne cet effet un peu de tourbillon. Et ce que fait Martin là, c'est que selon le sens où on tourne, soit on a un effet de profondeur où on rentre, ça fait un effet de relief. Et soit on rentre dans l'image, enfin on rentre dans le cercle vert, soit si on tourne dans l'autre sens, et bien on a l'impression par contre de sortir du cercle vert. Donc ça a vraiment un effet de profondeur, c'est du relief, sans faire du relief binoculaire. Et alors ça souvent, ces plaques de chromatropes étaient en fin de spectacle de lanterne magique, comme un peu un feu d'artifice, c'était le feu d'artifice final. Et là on pouvait même en superposer avec une lanterne double. Certaines avaient une image à l'intérieur aussi, au centre. Oui, exactement, oui tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Et on pouvait en superposer, ça faisait vraiment un effet feu d'artifice, et puis de kalidoscope, de tourbillon, de tourbillon infini. Il y en a un autre modèle ? Certaines plaques comme celle-ci, on peut juste enlever la clip tout le tour, et ça venait avec une boîte où il y avait comme une douzaine de paires. On changeait les plaques et on faisait différents effets. Tu veux l'essayer ? Oui bien sûr. Alors là, le problème aujourd'hui, quand on fait marcher ce matériel, c'est que le bois travaillé, c'était fabriqué à la main, enfin l'écran des petites roudantes était fait à la main, donc quelquefois ça bloque un peu. L'effet est encore plus impressionnant sur l'écran. Alors oui, plus l'image est grande et plus on est dans l'image, oui. Mais ça c'est comme aujourd'hui avec le système. Alors ça c'est très rare, ça s'appelle un corotoscope. ça a été fabriqué entre 1870 et 1890. Déjà l'objet en soi est très beau, avec du bois, du laiton. Là ce ne sont pas des engrenages avec des petits trous dentés, c'est avec un système de ficelles. En fait l'image est dessinée sur un mica. C'est un mica. Le mica c'était, alors ça je ne suis pas très calée, mais c'est une pierre, c'est une pierre. C'est une pierre mais très 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 polie, très finement, c'est vraiment, c'est assez souple. En fait ça se décompose par plaque. Quand tu casses la pierre, ça se défait par plaque. On mettait ça devant les foyers pour éviter tous les foyers, il y avait un mica qui était en avant. Même sur le pâté, sur le pâténeau, le... Le filtre ? Oui, le coupe lumière. Ah oui, le coupe lumière. Le volet de sécurité était en mica. C'est ça. D'accord. D'accord. Et donc ça reprend le principe du phénacistiscope. Le phénacistiscope il a été inventé en 1833, oui c'est ça ? Enfin 1832. 1832. 1832. Et en fait, il y a la manivelle qui va faire tourner le disque en mica où il y a des petits dessins qui va tourner à une certaine vitesse. Mais le disque noir qui est devant doit tourner beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il y a un système de cette grande platine en laiton. En fait, les deux tournent en sens inverse. Celui-là qui tourne dans un sens... Mais pas à la même vitesse. Mais pas à la même vitesse. Donc c'est ça, c'est assez, c'est vraiment très fragile. Et il faut savoir que c'était un peu comme tu disais avec le chromatrope. On pouvait dévisser et on avait plusieurs dessins, plusieurs plaques, plusieurs thématiques. Alors c'est le... Qui pouvait... Alors le nom anglais c'est Will of Life. Will of Life, oui. Il faut vraiment tourner à une bonne vitesse pour avoir... Vas-y. Attends, je vais me déplacer un petit peu encore. Vas-y, un peu plus vite encore. Tu peux pas? Si, si, je me décale encore un petit peu. Ouais. Ah ça y est, tu l'avais à un moment, il n'y avait plus de scintillement. Mais ça le fait. Alors forcément, c'est assez sombre parce que comme on nous voit l'image qu'à travers la petite fente, on perd beaucoup de lumière par rapport au kalidoscope, au chromatropes ou à la plaque avec le petit singe. Ça fonctionne vachement bien. Ah oui. Elle est en très bon état. Voilà. Elle est française en plus, Maso. Ouais, mais Maso vendait des plaques qu'il achetait en Angleterre, en Allemagne. Maso, c'est une marque française. Mais il était aussi distributeur. Là, il faut transférer celle-là dans celle-là pour faire la 3D. Là, pour cette partie démonstration de plaques animées, c'est fini. C'est parti. C'est parti. C'est parti !